bonjour à tous bienvenue dans ce webinaire la problématique de la version en zone sismique on va traiter du sujet aujourd'hui en compagnie de nos experts notamment donc on va avoir le CNERIB en la personne de Yassine Bertaoui qui va nous exposer la problématique de manière générale les cas pratiques et dommages qui peuvent venir les différents acteurs et conséquences du phénomène notion d'excentricité réglementaire et des traitements analytiques usuels par la suite on a la participation de monsieur Fernandez Carlos Fernandez directeur technique et l'éditeur de logiciels IP engineers et membres de la commission Eurocode 3 qui va nous présenter un petit exemple de patrimoine avec les déformés et les résultats qui se présentent par la suite et en dernier lieu on va recevoir la présence de monsieur Ben Tafet, Rachid Ben Tafet chercheur au CNERIB qui n'a malheureusement pas pu être avec nous aujourd'hui en raison de c'est monsieur Ben Tafet qui va pouvoir nous présenter cette partie et qui va nous exposer les causes usuelles du phénomène et les facteurs importants, l'histoire de l'éducation des dispositions relative aux codes et réglementation et une évaluation des dommages et des faillances structurelles. Nous allons voir la suite différentes interventions de la part de nos experts donc au niveau du CTC, CGS, CDI, CIT et notamment des enseignants-chercheurs. Nous allons commencer tout de suite avec monsieur Bertaoui qui va nous exposer son sujet et par la suite vous souhaitez poser des questions en cours de présentation, n'hésitez pas à rencontrer à la fin du webinaire. Voilà. Je laisse la parole à monsieur Bertaoui qui est à moi. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, c'est Bertaoui, je suis chercheur au CNERIB. Donc, l'attention, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer. Donc, l'attention, on peut dire aussi torsione en italien, c'est un mot qui vient du latin, c'est torsionem, c'est l'action de torsionem, un corps. Donc, le corps, il peut être, ça peut être un bâtiment, notamment un bâtiment ou tout autre type de corps. Donc, ce corps peut être soumis à un effet de vent ou carrément des effets sismiques. Donc, généralement, cela peut engendrer des effets catastrophiques. Ainsi, on peut voir, par exemple, sur cette image, suite à un séisme, le séisme de Glock-Kuck en 1999, un bâtiment quand même assez bien engommagé par un effet de torsion. Un deuxième effet de torsion peut être aussi remarqué. Ça, c'est une photo qu'on avait prise à Bumbergast. C'est carrément une structure qui s'est carrément effondrée suite au séisme et à l'effet dévastateur de la torsion. Donc, généralement, cela engendre des effets locaux, des effets globaux. Donc, on va voir tout de suite ici une petite expérimentation qui a été faite au Japon. Vous pouvez trouver le lien au-dessus. C'est un bâtiment qui a été mis sur table vibrante. Et on peut voir là tout de suite un petit peu les modes de vibration du bâtiment durant l'essai, l'essai de vibration, de la maquette du bâtiment. Donc, vous avez le lien au-dessus. C'est un lien où la vidéo est disponible pour qui ça intéresse. Donc, voilà, on voit clairement que ça vous intéresse. Donc, si je continue, finalement, c'est quoi ? Il faudrait aussi définir qu'est-ce que c'est que la torsion. Donc, la torsion, c'est généralement, elle est définie comme un effet qui est dû à un excentrement du centre de torsion par rapport au centre de masse. Donc, il faudrait commencer par savoir qu'est-ce que c'est que le centre de masse. Donc, le centre de masse, généralement, on va dire que c'est le centre de gravité de toutes les masses de la structure. Généralement, ce centre de gravité de la structure, il est souvent excentré. Je ne peux pas comme ça. Pardon, excusez-moi. Donc, ce centre de gravité, souvent, il peut être excentré et différent du centre de torsion. Alors, qu'est-ce que c'est que le centre de torsion aussi ? Ça a été défini comme étant le centre de rotation du bâtiment. C'est quoi le centre de rotation ? Généralement, c'est le centre ou le point qui ne subit aucune translation lorsque la section est soumise à une torsion. Donc, à partir de ces deux définitions, dès qu'il y a différence ou excentrement de l'un par rapport à l'autre, on va dire du centre de rotation par rapport au centre de masse, le phénomène de torsion apparaît. Ça, c'est, on va dire, la définition classique du centre de torsion. Donc, ici, vous allez me dire le centre de rotation de masse, OK, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le bâtiment ? Tout simplement, ça peut être les masses dues au système porteur, ça peut être les masses du plancher, ça peut être les masses des charges, on va dire, d'exploitation, etc., etc. Les centres de rigidité, généralement, ils sont calculés à partir des éléments résistants. Ici, je vous ai fait un exemple, par exemple, les inerties des voiles. Ça peut être les inerties des voiles. Ça peut être les portiques qui ont aussi, on va dire, une rigidité. Donc, ces raideurs, toutes ces raideurs, lorsqu'on fait un petit peu le maris-centre de ces raideurs, on trouve le centre de torsion. Donc, les causes de la torsion. Donc, généralement, cet excentrement, il peut être dû aux formes du bâtiment ou à l'arrangement interne, comme à mon avis, différence entre rigidité et masse. Les formes aussi, la forme du bâtiment peut créer des torsions, un excentrement. Il y a aussi d'autres types d'effets. On peut avoir aussi une autre torsion qui peut venir carrément du passage de l'onde. Lorsque l'onde passe, une onde sismique, elle passe au niveau du sous-sol. L'incohérence locale, au niveau des fondations, par exemple, ou au niveau de l'hétérogénéité des sols, peut créer un déphasage. De plus, ce déphasage va s'augmenter par rapport à la longueur du bâtiment, c'est-à-dire par rapport aussi à la longueur d'onde. C'est-à-dire, si le bâtiment a une longueur plus importante que la longueur d'onde sismique, là aussi, on pourra avoir un problème de déphasage. Je donne quelques exemples. Par exemple, pour les formes. On voit, par exemple, un bâtiment en L ou en I sera plus soumis à un effet de torsion. Voilà. Donc, automatiquement, lorsqu'il va vibrer, il va vibrer avec plusieurs modes. Ces modes-là, on voit très bien qu'il y a des modes de translation, mais il y a aussi des modes de rotation ici, qui symbolisent tout simplement la torsion. Donc, en général, les bâtiments en L, en T, en I, qu'est-ce qu'on fait ? En zone sismique, on essaie de créer des joints de fractionnement pour éviter ces histoires de torsion. Donc, les fractionnements, bien sûr, il obéit à des considérations. On doit éviter les fractionnements baignonnettes parce que ça ne sert à rien, parce qu'il va y avoir peut-être des déplacements excessifs et un risque d'entrechoquement des bâtiments. Donc, là aussi, il y a une règle à respecter pour le fractionnement des bâtiments, de manière à ne pas avoir de torsion. Donc, aussi, concernant maintenant la distribution interne, ici, je vous ai fait un petit schéma comme ça, on voit un petit peu que les éléments de rigidité sont disposés aléatoirement, il n'y a pas de symétrie, ni selon les axes Y, ni selon les axes X. Donc, là, automatiquement, déjà, on va avoir un centre de rotation décalé. Pour les masses, ce sera la même chose. Les masses, elles sont probablement disposées aussi aléatoirement, puisqu'il y a des décrochements. Donc, on aura aussi un décalage au niveau du centre de masse. Donc, ce décalage, ce décalage des deux centres, va créer une excentricité, automatiquement, probabilité de torture. Là aussi, voilà, on a deux éléments de nature différentes. On a un élément, on va dire, pas en aile, mais en c, enfin, et deux petits voiles, deux petits tribaux. Donc, il y a un décalage du centre de rotation, que vous pouvez voir ici, on le sait, par rapport au centre de masse. Même si le centre de masse, ici, par exemple, il est au milieu, c'est bien, etc. Mais le fait qu'il y ait un décalage, il y aura torsion. Les dimensions, alors là, je vous ai parlé tout à l'heure de la longueur d'onde, on voit qu'il y a un déphasage, carrément, au niveau de l'onde, il peut y avoir un déphasage. Et on voit que les actions, vu qu'elles sont déphasées, on n'aura pas les mêmes réponses. Et là, on aura aussi une probabilité de torsion. Donc, généralement, il est conseillé de fractionner ce type de bâtiment. Donc, les conséquences de la torsion, comme on a vu tout à l'heure, c'est une augmentation des déformations, parce qu'il y a eu torsion, donc le bâtiment a tourné, il va fournir plus de translation à ce qui était prévu. Un risque d'entrechoquement avec les autres ouvrages qui sont à côté. Il y aura une augmentation des efforts à l'interne et des problèmes, des phénomènes non linéaires qui n'étaient pas prévus. Donc, toutes ces conséquences peuvent créer des effets pi-delta, des entrechoquements, plus des entrechoquements et tout. Donc, une forte probabilité d'effondrement. Donc, la modélisation de la torsion, généralement, elle est modélisée en rajoutant d'abord, il faut voir, on a un excentrement, un excentrement, mais ce n'est pas suffisant, parce que vu qu'on a d'autres paramètres qui peuvent augmenter cette torsion, généralement, on modélise soit en rajoutant un moment additionnel au niveau de la modélisation, soit en déplaçant, on va dire, le centre de masse, la masse centrale, elle va être déplacée, et on va lui rajouter ce qu'on appelle une excentricité, probablement en plus de l'excentricité naturelle, une excentricité additionnelle. Donc, c'est pour ça que la plupart des règlements proposent de vous rajouter, en plus de l'excentricité existante, une excentricité accidentelle. Donc, on reviendra là-dessus après. Donc, ce qui est conseillé, c'est d'évaluer correctement toutes les raies d'un, les éléments impliqués, afin d'évaluer correctement le centre de torsion, et d'évaluer correctement le centre de masse aussi, en évaluant toutes les masses qui vont agir. Donc, il y a quelques remarques ici sur cette diapo, vous allez voir que, effectivement, les centres de masse et les centres de torsion, probablement dans un même bâtiment, ne sont pas forcément sur la même verticale. Ils peuvent se décaler d'un plancher en plancher. Ça dépend des retraits à deux niveaux qui vont exister. Ça dépend des charges, on va dire, concentrées qui peuvent se produire au niveau. On va supposer qu'on a une console qui n'était pas prévue ou une console prévue qui peut augmenter des masses d'un côté. On peut réduire peut-être la rigidité sur certains voiles et pas d'autres. Donc, à chaque niveau, il se pourrait qu'on n'ait pas la même position géométrique d'un centre de masse donné ou d'un centre de torsion. Donc, voilà. La deuxième remarque, c'est que même si le centre de masse et le centre de torsion sont exactement sur le même point, il se pourrait qu'on ait quand même de la torsion. On a vu tout à l'heure, la torsion peut venir aussi du sous-sol. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a aussi un autre cas, le vent, par exemple, il frappe sur une façade. Il se pourrait que le centre de masse et le centre de torsion soient sur un même point, mais le centre de la façade, il est différent. On peut avoir aussi de la torsion. Donc, il y a des sources d'erreurs. C'est pour ça qu'on revient un petit peu sur cette notion d'excentricité accidentelle. Il est nécessaire d'en tenir compte et de la rajouter. C'est ce que font les règlements. Voilà. Grosso modo, voilà. D'autres remarques. Donc, en général, les règlements considèrent, bien sûr, deux types d'excentricité. La structurelle et la naturelle, on va dire, ou bien la structurelle et l'accidentelle, dont on vient de parler. Il y a plusieurs aussi autres types d'excentricité, généralement dans d'autres, on ne va pas dire d'autres codes, dans d'autres manières de faire aussi, ou peut-être que dans les recherches récentes, il y a d'autres excentricités qui ont été définies pour les besoins de la recherche, pour justement un petit peu caractériser cette torsion. En plus de l'excentricité naturelle ou accidentelle, bon, déjà en 1960, il y avait une excentricité dynamique qui avait été définie. Il y a l'excentricité effective aussi qui existe, qui est là pour un petit peu définir d'autres, donné d'autres visions. Cette excentricité effective, un petit peu, elle serait à 50 à 75 % de l'excentricité dynamique et il y a l'excentricité de résistance, de résistance, qui a été définie aussi en se basant plus sur les rigidités des éléments de la structure, mais sur les résistances cette fois-ci. Et on va voir par la suite à quoi ça sert. Donc, les normes en général, elles varient d'un pays à un pays. L'eurocode propose, en plus de l'excentricité naturelle, de rajouter une excentricité naturelle, pardon, accidentelle de 5 %, de la, on va dire, de la paroi frappée ou de la plus grande longueur du bâtiment, lorsque c'est la, lorsque les charges sont perpendiculaires à cette longueur. le CNBC, qui est le code canadien de même, il propose aussi les 5 %, plus un couple statique de 10 %. Les Canadiens, dans certains cas, ils peuvent aussi rajouter une excentricité additionnelle statique. Le règlement américain, lui, il propose aussi 5 %, mais il va rajouter aussi, on va dire, quelquefois, un facteur d'amplification. Ce facteur d'amplification de la torsion accidentelle qui va dépendre des caractéristiques torsionnelles du bâtiment. C'est un peu différent. Le règlement, chez nous, le règlement paracémique algérien, propose une excentricité additionnelle de 5 %. Donc, les hypothèses, on va dire, pour le traitement, généralement, de la torsion, en général, souvent, c'est un traitement analytique qui est utilisé. Quelquefois, il est numérique. Après, on verra comment. Donc, généralement, il y a des hypothèses de base qui sont utilisées pour voir un petit peu ce que donne cette torsion. La première des choses, c'est que le plancher est supposé indéformable. C'est un diaphragme rigide. Il ne se déforme pas dans son plan, seulement hors plan. Bon, là aussi, ça a des inconvénients. On verra aussi pour les histoires de gauchissement après. Et, en général, on a l'habitude d'utiliser une force qui proviendrait d'un calcul dynamique qui va être utilisé carrément d'une manière statique. C'est-à-dire, cette force, elle est placée sur le centre de masse qui est excentricité et le couple de torsion obtenu, c'est tout simplement l'excentricité fois la force dynamique de translation, on va dire, la résultante de translation de niveau. Et c'est ce qui permet un petit peu d'obtenir le couple de torsion et le calcul, il se refait avec ce couple de torsion à chaque niveau. Donc, bon, ça a des inconvénients, c'est des hypothèses analytiques qui peuvent nous donner, on va dire, une solution approchée, déjà, pour évaluer un petit peu est-ce que le bâtiment est soumis, sensible ou pas à cette torsion. Donc, d'une manière générale, il y a deux traitements en dynamique, en dynamique, la torsion, si on veut faire un travail plus sérieux, il y a le calcul dynamique en supposant qu'on va avoir un couplage ou bien un calcul dynamique éventuellement découplé. Donc, c'est des calculs usuels, classiques, on peut utiliser les éléments finis pour ça, comme on pourrait aussi utiliser une méthode peut-être pseudo-analytique, on va dire, peut-être la méthode modale spectrale éventuellement pour essayer d'avoir des solutions. Donc, avant, je reviens un petit peu sur les hypothèses plus haut qu'on avait vues, on utilisait tout simplement, on calculait les efforts affectés à chaque voile en prenant deux contributions, la contribution de la translation et la contribution due à la torsion. Par contre, dans les méthodes numériques, les méthodes dynamiques qu'on a vues, on fait tout d'un coup. C'est carrément un déplacement, des déplacements locaux et globaux qui sont obtenus. Donc, les méthodes usuelles, on revient un petit peu, donc, on a vu les méthodes analytiques, il y a les méthodes continues et les méthodes discontinues avec les fameuses hypothèses qu'on a vues plus haut et il y a les méthodes numériques, souvent, c'est des méthodes utilisées par les méthodes des éléments finis. Donc là, il y a un point à soulever, c'est que par les méthodes des éléments finis, si on prend les logiciels usuels de calcul, il faut rajouter l'extentité accidentelle. Qu'est-ce que je veux dire ? Généralement, en éléments finis, le traitement, il se fait tout simplement en évaluant chaque masse, chaque rigidité, chaque raideur, et le programme va calculer une excentricité naturelle. Donc, par rapport au règlement qu'on a vu, il faut généralement rajouter une deuxième excentricité qui est l'excentricité accidentelle qui peut provenir de pas mal de paramètres. Donc, cette excentricité accidentelle, elle peut se faire de deux manières. Soit on rajoute un couple additionnel, soit on déplace le centre de masse. Donc, quelques aspects additionnels issus de la recherche, il a été remarqué que le couplage rotation-translation, lorsqu'il existe, parce que lorsqu'il y a une absence de symétrie au niveau des structures, on a automatiquement un couplage. Donc, le couplage rotation-translation, donc, aboutit toujours à des mouvements plus forts, des mouvements rotationnels beaucoup plus forts, qui risquent carrément d'augmenter les efforts au niveau des voines et aller vers la ruine. Donc, on a remarqué, il a été remarqué que les murs, généralement, qui étaient perpendiculaires à la direction de la sollicitation sismique, avaient un effet bénéfique sur la rotation, qui permettait de reprendre une partie de cette rotation, que la demande d'utilité des éléments d'extrémité du système soumet une rotation souvent étaient les plus sollicités, ce qui est normal, et certaines études modernes, bon, ça a commencé en 79, mais actuellement, il y a encore des études là-dessus, il a été remarqué que la torsion était très, très sensible à le rapport, on va dire le ratio entre la fréquence de rotation et la fréquence translationnelle. Donc, des séries d'études ont été faites là-dessus, même jusqu'à dernièrement, jusqu'à 2018, il y a encore des études qui se font là-dessus, et pour voir un petit peu, est-ce que le fait de faire un calcul approché pour déterminer les effets de la torsion était correct par rapport au calcul dynamique ? Donc, un calcul dynamique, tout à l'heure, je vous ai un petit peu indiqué comment faire un calcul dynamique, mais réellement, c'est un peu plus compliqué parce que souvent, on se retrouve à faire plusieurs hypothèses et plusieurs modèles, donc on déplace la masse, mais lorsqu'on déplace la masse, on peut un petit peu fausser le modèle numérique, donc ça ne suffit souvent pas, des fois, il faut un modèle translationnel tout seul et rajouter un modèle avec un déplacement de la masse pour voir ce qu'on obtient, les différences, donc quelquefois, même là, on va dire, les études dynamiques proprement dites, ne suffisent pas un petit peu à caractériser cette torsion. Et c'est des études qui ont été faites, des recherches qui ont été faites pour comparer les études dynamiques avec une étude statique ou pseudo-statique où on pouvait introduire les effets de translation dynamiques et les excentrer par rapport à une excentricité torsionnelle. Donc, il a été vu que l'effet statique, enfin, l'aspect statique, c'est-à-dire l'approche statique, était quelquefois conservatrice par rapport au calcul dynamique. donc conservatrice comment ? Pour les bâtiments, par exemple, on va dire, plus flexibles, plus flexibles, dans une gamme où le ratio fréquentiel entre la torsion et la translation était entre 0, on va dire, 0,6 et 1 ou 0,9, l'effet statique était rebondant. Là, il était préférable d'aller vers le calcul dynamique. Mais dans d'autres plages, par exemple, entre 1 et 1,8, il n'y a aucun problème. Le calcul dynamique, il est réel, il n'est plus correct, il n'est pas redondant, il est, on va dire, juste. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop flou parce que c'est des résultats de la recherche. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que la recherche est encore en cours actuellement et on n'a pas encore défini en fait les limites réelles jusqu'où on peut aller avec une méthode statique afin de caractériser cette torsion. Et la méthode dynamique, elle est réelle dans pas mal de cas, mais dans les gauchissements, là aussi, on peut avoir des problèmes. On va voir ça par la suite. Donc, quelques aspects additionnels on a dit, donc, les déplacements aux extrémités sont sensibles au changement de ratio de fréquence découplée en rotation et translation. Ça, on l'a vu. On l'a vu ici qu'à travers les ordonnées, plutôt les abscisses, les ordonnées, pardon, à travers les ordonnées, on a vu que les déplacements normalisés pouvaient avoir plusieurs valeurs pour un même ratio. Donc, on voit que le ratio peu gouverner entre dans la réponse, il gouverne la réponse. Lorsque l'excentricité de résistance est très petite par rapport à l'excentricité on va dire naturelle ou l'excentricité du bâtiment, le coupage, le couplage entre la torsion, le couplage entre la torsion, le couplage entre la torsion augmente les déformations en rotation. Ça aussi, c'est des constatations expérimentales. Donc, il veut dire tout simplement que le couplage augmente et que la torsion augmente. Donc, ensuite, le ratio de la fréquence découplée en rotation et la fréquence découplée en rotation est inférieur à 1. Donc, ça veut dire qu'il est plus rigide en translation qu'en rotation. Les éléments près de l'extrémité rigide du bâtiment sont critiques. Ça veut dire que les éléments qui sont censés ne pas être soumis à la rotation peuvent être, peuvent demander plus de ductilité, tout simplement. On passe, là c'est un peu difficile. Donc, finalement, on peut conclure que le phénomène de torsion, c'est un phénomène qui est quand même encore en cours de recherche, qui a beaucoup, beaucoup de publications là-dessus, et qu'il y a encore beaucoup à faire. On n'a pas encore, disons, défini une méthodologie unique pour tout le monde. Généralement, les considérations expérimentales actuellement sont utilisées par les codes américains, où, quelque part, avec ça, ils définissent une amplification des effets dus à la torsion. au niveau local en Algérie ou en Europe, tout simplement, il s'agit de rajouter un ratio, enfin, une excentricité accidentelle et le problème est réglé. Plus un coefficient qu'on doit rajouter sur les effets. Mon collègue vous le fera voir tout à l'heure, probablement sur la présentation de M. Ben-Pafette. Donc, cette torsion, vu qu'elle est complexe, difficile un petit peu à appréhender, il y a pas mal de pays aujourd'hui pour s'en prémunir, ils utilisent d'autres dispositifs. Ils se disent, OK, la torsion, on est là, on ne peut pas faire autrement, on va utiliser des dispositifs. Généralement, ce sont des noyaux. Des noyaux, on les appelle noyaux centraux, ils sont constitués de plusieurs, on va dire, enveloppes. Généralement, elles sont situées au centre. Ces enveloppes, elles sont constituées de voiles en béton armée, elles peuvent être aussi constituées en éléments de charpente métallique, c'est comme les shale walls, par exemple, et généralement, on les dispose au centre. D'un point de vue architectural, c'est super intéressant parce qu'on peut mettre dedans les gaines techniques, on peut mettre les escaliers, les ascenseurs et tout, et d'un point de vue structural, ces éléments auront pour but de reprendre la torsion. Alors, ces éléments, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité ? En général, on avait vu, ok, le bâtiment en torsion, il va être sollicité et les éléments périphériques, les voiles, etc., vont tous reprendre une partie de cette torsion. Avec cet élément, une grande partie de la torsion va être reprise par cet élément. Cet élément ne va pas travailler uniquement comme on a vu en torsion, mais il va travailler aussi au gauchissement. Bon, ça va compliquer un petit peu là-dedans. Qu'est-ce que c'est que le gauchissement maintenant ? Alors, le gauchissement, c'est tout simplement la déformation hors-plan de l'élément. Vous vous rappelez tout à l'heure, on avait fait une hypothèse, on avait dit, ok, le plancher, il est infiniment rigide dans son plan, mais avec des éléments pareils, l'hypothèse de rigidité, elle est un petit peu compromise, c'est-à-dire, vu que cet élément va travailler au gauchissement, il va travailler hors-plan, donc, ça va un petit peu influer sur le système général. Donc, en général, la plupart des calculs, on suppose que l'élément va reprendre, on va dire, 90% et plus des effets de torsion par gauchissement et par torsion de Saint-Venant. Pourquoi ? Parce que cet élément général, il a la propriété, la propriété, on va dire, l'avantage de reprendre deux types de torsion. il reprend la torsion de Saint-Venant, on n'en a pas parlé, et la torsion fléchie. La torsion fléchie, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est un petit peu la méthode de distribution sur les voiles. Mais par rapport à un élément de noyau central, cette torsion fléchie, elle va se caractériser par des effets bidimensionnels. Vous voyez ici, par exemple, au niveau de cette diapo, on a le gauchissement de l'élément. C'est tout simplement un jeu de flexion qui se fait au niveau des parois des voiles, des trois parois, elles vont être sollicitées par de la flexion. Bon, généralement, on appelle ça flexion, mais il y a un nom pour ça, ça peut être des bidimomants, c'est carrément des bidimomants, c'est des moments de flexion de même intensité et opposé qu'il y a un bras de levier qui vont un petit peu solliciter les parois et elles-mêmes en retour vont résister par leurs contraintes. C'est ce qu'on appelle une raideur au gauchissement et en même temps, ce sera la raideur à la torsion. Donc, la torsion, qu'est-ce qui s'est passé ? La torsion, elle a été absorbée par flexion au niveau de l'élément, de l'élément du noyau central, plus, il y a une deuxième composante dont on n'a pas parlé, c'est la partie sainvenant, la torsion de sainvenant. Donc, ces éléments en général, lorsqu'ils sont fermés, ils vont également rajouter une résistance à la torsion en exhibant de la résistance à la torsion par la formulation de sainvenant. Donc, ce qui lui confère un très, très, très gros avantage au niveau de sa raideur à la torsion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à faire des formes un petit peu spéciales. Vous voyez ici, par exemple, c'est des tours avec des enveloppes en verre et tout. Au milieu, on a un élément central qui est un noyau central qui va reprendre une grande partie de les effets de torsion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les tours, elles avoisinent, je ne sais pas, les 600, 700, 800 mètres et tout. Généralement, on met au centre des noyaux centraux. Donc, vous voyez, finalement, là, la torsion, finalement, c'est pas, il ne s'agit pas tout simplement de mettre une excentricité de calculer. C'est assez complexe parce que si on revient tout à l'heure, OK, il n'y avait pas d'éléments centraux et tout, on va faire une excentricité, on va essayer d'affecter les efforts au voile, mais si on revient avec ces éléments centraux, par contre, ça devient une autre paire de manches. Une autre paire de manches, pourquoi ? Parce que par élément fini, peut-être qu'on va pouvoir ressimuler ce gauchissement et encore, certains codes de calcul aux éléments finis ne prennent pas en considération ces raideurs au gauchissement, donc ça dépend en quel code on va utiliser. Peut-être qu'il faut raffiner les éléments finis utilisés et la notion du nomètre ici aussi, elle pose problème parce que ce sont des éléments qui traversent le plancher de bout en bout, qui gauchissent et tout, etc. Donc, est-ce que pouvons-nous mettre un nomètre ? Est-ce qu'on va mettre un nomètre ? Est-ce qu'il va pouvoir représenter correctement le plancher en tout point ? Donc, tout ça, c'est un petit peu pas évident. Donc, souvent, on est peut-être plus à... amené à essayer de faire des éléments finis, enfin, des modèles aux éléments finis complets en se passant du nomètre et en faisant des calculs avec d'autres logiciels. Bon, moi-même, par contre, personnellement, j'ai eu à travailler avec des logiciels tels que STAT3, par exemple, où je pouvais faire ces trucs-là. Mais peut-être avec d'autres logiciels, c'est peut-être pas possible. Donc, voilà, de grosso modo, on a vu la torsion, comment elle a été reprise par les méthodes classiques, un élément de gauchissement. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. La littérature scientifique, elle progresse actuellement dans ce domaine-là et j'espère qu'on arrivera à avoir le bout du tunnel. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada